... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on dit ici en Mina, Léke, lékema, mi fongnudéa. Aujourd'hui, je vais vous faire un lourd aveu, quelque chose de difficile. Un aveu qui ne laissera pas notre histoire entre vous et moi. De marbre, je vais vous avouer, quelque chose de dramatique. Et oui, comme le titre de cette vidéo le suggère, j'ai menti. J'ai menti. Mais juste avant ça, pour celles et ceux qui nous rejoignent sur cette page Webacto Africa, c'est la première fois ou c'est l'une des points forts que vous regardez l'une de nos vidéos. Je vais rappeler très brièvement ce que c'est Webacto Africa. Webacto Africa pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent à effectuer leur retour en Afrique. Donc on a une communauté de plus de 500 membres autour du globe. Donc notamment en France, aux Etats-Unis, au Canada et dans plusieurs pays d'Afrique dans lesquels nos membres ont fait déjà leur retour. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, si jamais c'est une thématique qui te plaît, peu importe là où tu es, si tu veux déjà rentrer, si tu veux rentrer. Alors je vais t'inviter à remplir le formulaire qui est ici dans la description afin de rejoindre cette belle communauté de plus de 500 personnes à travers le monde. Une communauté qui, je le rappelle, est d'abord et avant tout une communauté d'entraide. Comment on peut s'entraider à aller vers le mieux ? Maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est dit, il est temps que je passe aux avions. Et oui, je ne suis pas la personne que vous croyez. Longtemps, vous m'avez appelé Mensa Améga. Parfois, certains même rigolaient sous les commentaires, ils se posaient la question, ils disaient « Mais comment se fait-il que parfois tu dis Mensa Améga, parfois tu dis Mensa Améga ? » Je vais devoir tout avouer. En fait, j'ai longtemps agi sous un pseudonyme. Mensa Améga ou Mensa Amégan, peu importe comment on le prononce, ce n'est pas ma véritable identité. Je m'appelle Messan, plus précisément Frédéric Akakpovi. Et oui, moi je suis quelqu'un qui est né au Togo. Je suis né au Togo, je suis parti très jeune pour la France. Très jeune pour la France, pays dans lequel j'ai grandi principalement une grande partie de ma vie. Dans cette partie de ma vie, on m'a longtemps appelé Frédéric, dans un premier temps. Ensuite, Messan, et plus tout récemment avec ce pseudonyme de Mensa, Mensa. Mais si on veut être factuel, si on veut être vrai, je suis Messan Frédéric Akakpovi. Pourquoi aujourd'hui je décide de me confier à vous et de vous dire que c'est ma véritable identité ? Parce que j'ai trop longtemps distingué ces deux types de personnalités. A savoir, d'une part, Mensa Améga, le créateur de contenu qui va parler de l'Afrique et qui va montrer l'Afrique telle qu'elle est, les opportunités qui existent. Qui va inciter les jeunes africains et les afro-descendants à travers le monde à faire ce chemin-là du retour, comme je l'ai fait. Et Messan, Frédéric Akakpovi, qui est mon identité plus personnelle justement, dans laquelle je voulais garder une forme d'intimité. Et je me suis dit, par rapport à mes formations, j'ai notamment étudié le droit, la finance, et tout dernièrement le management, à savoir en école de commerce, dans des formations assez élitistes. J'ai toujours cherché à viser le mieux, le meilleur, et c'est quelque chose dont je vais parler beaucoup, que je vais beaucoup répéter sur cette chaîne, le fait qu'en tant qu'Africain, en tant qu'afro-descendant, on doit aller rechercher l'excellence. Donc j'ai toujours gardé ces deux identités de côté. D'une part, Mensa Améga, celui qui parle de l'Afrique, celui qui est en sens de l'Afrique et qui vous invite à faire ce chemin-là du retour. Et de l'autre côté, mon identité personnelle, où je m'étais dit, dans ces formations plutôt élitistes, est-ce que ce ne serait pas mal vu de parler toujours d'Afrique ? Est-ce qu'il n'y aurait pas ce côté communautaire qui pourrait faire un peu peur, etc. Mais aujourd'hui, je décide de fusionner les deux personnalités. Pourquoi ? Pourquoi votre avis ? Eh bien, c'est très simple, parce que je veux être beaucoup plus authentique avec vous. Je veux partager qui je suis vraiment. Je pense que mon histoire va vous inspirer, et va vous inspirer dans le bon sens. Et je veux pouvoir être vrai, être authentique. Aujourd'hui, ça fait plus de deux ans que Webacto Africa existe. Vous vous rappeliez, je suis parti de Singapour. À ce moment-là, j'étais à Singapour, je travaillais, j'étais confortablement là-bas. Je faisais des choses qui me plaisaient, j'aimais beaucoup le pays. On prend beaucoup l'exemple de Singapour en disant que Singapour a longtemps été pauvre, comme les pays d'Afrique, mais a réussi à se développer. Et c'est ce modèle-là de développement que moi aussi, j'ai beaucoup apprécié en étant là-bas. Mais nous avons nous aussi nos pays, nous avons aussi nous aussi nos réalités. Et si nous-mêmes, Africains, Africaines, Afro-descendants, Afro-descendants, nous ne prenons pas le pari, le parc de l'Afrique, que nous n'allons pas travailler sur notre continent et que nous ne faisons pas des choses, que nous ne réalisons pas des choses, on pourra toujours rêver afin de le voir se transformer comme des pays qu'on trouve magnifiques, que ce soit Singapour ou la Gécité. Ça peut très bien être la France. Je sais que beaucoup de personnes rêvent d'aller en France ou d'aller en Europe. Mais aujourd'hui, je vous le dis, c'est possible que nous fassions la même chose chez nous. Il suffit juste qu'on soit motivé, qu'on reste concentré et qu'on fasse de belles choses. Pour revenir un peu à cette identité, donc mes centres de Kaka Kpovi, il faut savoir que j'avais déjà expliqué que j'ai étudié ces différents domaines. Aujourd'hui, je suis en Afrique, je travaille. Et l'une de mes principales tâches que je m'efforce à faire est comment ramener des investisseurs au Togo. Comment on peut permettre au Togo de s'industrialiser. Et donc, tout ça m'invite à être beaucoup plus franc avec vous parce que le contenu, la ligne éditoriale sur cette chaîne va beaucoup changer. A savoir que moi, je vais vous présenter maintenant, désormais, les opportunités qu'il y a au Togo. Qu'est-ce qu'on peut faire au Togo ? Comment on vit au Togo ? Qu'est-ce qui est important au Togo ? Pour que vous, vous ayez l'envie aussi d'investir en Afrique en général, mais plus particulièrement dans mon pays, au Togo. Donc, ce sera la nouvelle ligne éditoriale. Restez scotché. On parlera aussi beaucoup plus de mon histoire, de mes anecdotes en France, en tant que jeune Africain, et on grandit en France, en tant qu'Africain de France, en tant que citoyen adoptif de la France également, parce qu'après tout, je suis également français. Et donc, cette double nationalité, cette double identité cohabite en moi, dans mon chemin du retour. Et c'est tout cela dont je vais vous parler au cours de ces prochaines vidéos. Donc, restez scotché. Désolé pour ce petit mensonge qui, je l'espère, n'a pas trahi votre confiance. En tout cas, je vais tâcher d'être encore plus vrai dans mes prochains contenus, dans mes prochaines vidéos, afin que vous puissiez voir l'Afrique telle qu'elle est et que vous puissiez, vous aussi, mener à bien votre chemin du retour et mener à bien aussi votre mission, ce pourquoi vous voulez rentrer, ce pourquoi vous voulez revenir sur la terre-mer. C'était Mensa, mes gars, de la chaîne Webacto Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Non ! Il y a une petite nouveauté aussi maintenant. Non, dans les vidéos. Eh oui ! Maintenant, à chaque fois, à chaque fin de vidéo, je vais faire une petite rubrique. Une petite rubrique. Ici, au Togo, c'est très 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 important de parler la langue. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un bilingue passif. C'est-à-dire que je suis né ici au Togo. Quand j'étais enfant, je parlais aussi la langue qu'on parle dans le sud du Togo, qui est la deuxième langue la plus parlée, je dirais, après le français. Donc, le Mina, je parlais. Et puis, en arrivant en France, j'ai perdu aussi la langue. Donc, les conversations que j'avais avec mes parents, par exemple, ou avec les membres de ma famille qui parlent le Mina, ils me parlaient eux en Mina et moi, je répondais en français. Donc, ça veut dire que je suis plus à l'aise en français et que j'ai des difficultés à m'exprimer dans ma langue maternelle. Mais je vais faire l'effort chaque fois de parler la langue, même si je ne la parle pas aussi bien qu'un Togolais qui est né, qui a grandi ici. Mais je vais faire l'effort et chaque fois, à chaque fin de vidéo, je vais vous partager justement quelques expressions, je vais vous partager des manières de dire les choses. Ne rigolez pas trop, ne rigolez pas trop. Donc, aujourd'hui, comme vous savez, je le dis souvent à la fin de la vidéo, je dis « Hey, zinde ! » Ça veut dire « À plus tard. » On se voit plus tard. Donc, j'espère que tu as appris quelque chose aussi dans cette rubrique et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que, pour toi, le fait d'avoir pris une double identité, tu le comprends ? Je trouve que c'est totalement débile, que ça n'a pas de sens, que je combats pourquoi, en fait, on arrive à faire ce type de move comme je l'ai fait. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de la vidéo. C'est une vidéo introductif afin, justement, de voir pourquoi, dans les prochaines vidéos, je me présenterai non plus comme Mensa Améga, mais comme Messon Frédéric Akakpovi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada